Mais là c'est pire que Sarko, la démocratie elle est pratiquement plus là quoi, donc c'est grave. C'est du mépris, c'est de la méconnaissance du peuple aussi, il ne comprend pas ce que c'est que le peuple. Il ne comprend pas que quand le peuple en a marre, il se soulève, c'est quand même pas la première fois que ça arrive dans ce pays. Il est fou, il est fou, il est dans un tour d'ivoire, il ne bouge plus. Pour vous il y a une déconnexion totale ? Du peuple, je ne savais pas ce que c'est que le peuple, je ne savais pas quoi. Est-ce que vous avez écouté son discours ? Non. Vous faites partie de ces nombreux français qui ont décidé d'éteindre la télé ce jour-là ? On va communiquer, 30 ans après il fera s'alouser à 3h du matin, encore courageux, à 3h du matin, c'est bon. Et comment que les syndicats à la partie, à l'idée de faire quoi ? Il ne fera pas la paix, il faut le faire céder, il faut le faire céder. C'est la rue pour vous et un autre. Il n'y a que ça, il faut le faire céder. Toute la société devrait, à mon avis, s'opposer non seulement à cette réforme, mais aussi au travail tel qu'il est aujourd'hui. Donc finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron n'aurait pas commis une grosse erreur en s'opposant finalement à ce projet ? Parce qu'en fait, c'est en train d'éveiller aussi les français sur d'autres sujets. Bien sûr, et puis sa résistance imbécile fait que tout le monde se lève contre lui. Et maintenant, il y avait évidemment ce problème social, ce problème autour de la retraite, autour du travail. Maintenant, il y a un problème politique qui est celui de la démocratie. Parce que bien sûr qu'il est absolument d'une autorité incommensurable et en plus d'une surdité. C'est-à-dire qu'il ne voit pas, il ne se rend pas compte que maintenant, dans le pays entier, à chaque instant, il y a des... Ça, c'est une manifestation spontanée. Il y avait un rassemblement à l'hôtel de ville, elle s'est transformée en manifestation spontanée. Il y en a dans toutes les petites villes de province, il y en a partout. Donc il devrait comprendre. Donc c'est pour ça que... Avec Macron ? Avec Macron, non, mais c'est une ordure, quoi. Il ne supporte plus, c'est insupportable, quoi. C'est... là, on a... pour vous, on a atteint le somnum de ce qui était possible. Ah ouais ! Il donne la place forte pour Le Pen, là. Le Pen va arriver en deuxième tour. Là, il fait tout pour. Comment vous voyez un petit peu la suite du mouvement, là, avec... Macron a clairement fait comprendre qu'il lâcherait pas le morceau ? J'espère qu'on ne lâcherait pas le morceau, dites pas. Et puis j'espère que d'abord, on va arriver au référendum. Il y a eu un épau de référendum qu'on attend bientôt. Donc c'est ce qu'on a dit, mais il faut le lâcher. C'est pas la même Belle qui est tout le temps, déjà, dans la rue. Il faut déjà tout le temps, continuellement, dans la rue, quoi. Parfois, je vais me dire, elle arrive de Paris, elle va venir tous les soirs. Il faut absolument que... il faut le faire lâcher, quoi. Il faut le faire lâcher, quoi. Pour vous aussi, ces mouvements, là, qui sont menés par la jeunesse, là, ces manifestations nocturnes, tout ça, c'est nécessaire, c'est indispensable pour... Je suis vieux, j'ai 67 ans, hein, moi, donc je suis en retraite. Tu vois, et pour eux, et pour les autres, et pour l'Europe, aussi. Parce que l'Europe, elle nous regarde partout, quoi. Donc il faut absolument qu'on gagne. Et il faut rien lâcher. Je suis syndiqué, tu vois, à la CGT, et quand tu regardes l'histoire du syndicalisme, en fait, t'apprends que le syndicalisme, il est créé pour rester bien encadré dans la loi, mais il avance au moment où il rentre dans l'illégalité, quoi. À toutes les étapes, depuis le 19e siècle. Donc ça, c'est... quand tu regardes l'histoire du syndicalisme, en fait, c'est le... Et c'est pas moi qui le dis, enfin, tu vois, c'est les historiens du syndicalisme. Donc il y a une frontière, il y a une limite, une sorte de frontière, un petit peu, un équilibre. En sorte qu'il y ait du syndicalisme bien docile et qui manifeste et tout ça, mais les droits, ils sont conquis à des moments où les syndicats sortent de leur assignation aux droits, voire passent dans l'illégalité à certains moments, quoi. Et donc là, on est arrivé à un stade où tout l'appareil démocratique a été épuisé, les discussions ont été épuisées, et donc, selon vous, on est en train d'arriver dans cette phase. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ce qui s'est déjà passé à Noël avec la grève, les grèves des cheminots, qui étaient hors syndicats, qui ont été organisées par la base, quoi. Et, bon, il faut rénover les syndicats aussi, c'est à mon avis, voilà. C'est quoi le message que vous passeriez aux personnes qui hésitent peut-être à se mobiliser ? Bah, c'est un énorme cadeau qu'on se fait. Je veux dire, c'est maintenant. C'est maintenant, et si on ne le fait pas maintenant, on aura des conditions peut-être encore plus dures dans l'avenir. Donc, tout ce qu'on fait maintenant, c'est des cadeaux énormes pour l'avenir, énormes. Donc, ça coûte peut-être un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de joie aussi. Et donc, il faut le faire maintenant, ouais. Est-ce que vous avez écouté son discours ? Salut ! Est-ce que vous avez écouté son discours ? Non, j'écoute jamais Macron, parce qu'en fait, il a tellement peu de choses à dire, qu'en fait, je n'ai pas besoin de l'écouter, quoi. Et depuis, c'est un truc qui m'est venu, mais sa parole est tellement creuse que je me fais un cadeau en ne l'écoutant pas, voilà. Comme beaucoup de Français. Ouais, voilà, depuis les en plus. Tu as fait la décision de boycotter son discours, quoi. Ouais, voilà, ouais. Mais moi, je ne l'écoute pas depuis au moins 5 ans, 5-6 ans, ouais. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. C'est une bonne mobilisation. Ex-cheminon, je suis retraité depuis 3 ans, plus. D'accord, et vous venez vous mobiliser malgré tout ? Oui, parce que je pense que mes jeunes camarades, ils ont le droit de profiter aussi des acquis qui ont été gagnés par les anciens. Donc c'est une manière aussi d'être solidaire et de ne pas oublier finalement par vous où vous vous êtes passé ? Tout à fait, oui. Comment vous voyez un peu le combat actuel ? Parce que ça devient un peu compliqué, là, avec le président qui refuse d'écouter ? Je ne sais pas. Moi, j'ai vécu des situations un peu équivalentes, quand il y a eu le plan Juppé, des trucs comme ça. Et finalement, ils avaient fini par retirer le projet. Et je sens qu'ils sont quand même très fébriles. Donc pour vous, malgré les messages qu'on donne, excusez-moi, on va avancer parce qu'on gêne sinon. Pour vous, malgré le message qu'ils donnent, ils donnent un peu l'impression de ne pas avoir peur du mouvement social. Pour vous, en réalité, avec votre expérience, vous pensez qu'ils peuvent reculer ? Je pense que c'est encore possible de les faire bouger, ouais.